C'est bon là, ça tourne ? Ouais, ça tourne, mais il y a un gros truc moche derrière vous là, on peut faire un truc. Ah oui, voilà. Attends. C'est mieux là ? Ah ouais, carrément. Allez, c'est parti. À Bordeaux, il y a entre 40 et 50 paquebots qui accostent chaque année les quais. C'est des paquebots de tourisme et de luxe qui exploitent des travailleurs qui viennent du monde entier, mais qui également déversent une pollution massive à travers l'utilisation de fiouls lourds. Ce qu'on revendique à Bordeaux en lutte, c'est tout simplement l'interdiction de ces paquebots sur les quais pour éviter la pollution massive. À Bordeaux, il y a une autre source de pollution. D'avril à septembre, nous sommes arrosés par les pesticides, notamment ceux qui sont répandus dans le Médoc, sous le vent dominant. Les Bordelaires respirent des molécules de fongicides, cancérigènes, mutagènes ou perturbatrices endocriniennes. Bordeaux en lutte propose que les maires de toute l'agglomération prennent des arrêtés anti-pesticides pour interdire leur usage dans les espaces privés sur lesquels ils sont encore autorisés, comme justement les parkings de supermarchés, les parkings d'entreprises, mais aussi sur toutes les zones agricoles qui jouxtent les agglomérations. Il faut en finir avec cette agrochimie qui empoisonne d'abord en premier les viticulteurs, mais aussi tous les riverains que nous sommes. Nous nous disons qu'il faut s'attaquer véritablement au lobby vitivinicole qui impose ce mode de culture. L'écologie ne peut être qu'anticapitaliste.